1er Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie ? Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse se prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès, les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Et c'est vous qui commettez l'injustice, et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre, pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada